Parce que, un, certains étaient sur un modèle qui était faux, qui était le modèle grippal, et d'autres étaient sur le modèle du SRAS de 2003, où il y avait eu 3000 cas et 2 cas trans. Et quelques centaines de morts seulement. Donc on était dans quelque chose qu'on allait gérer. Évidemment, très vite, on s'est aperçu que ce n'était pas le cas, et très vite, on s'est aperçu qu'on n'avait pas anticipé, que personne n'avait anticipé la vague. Donc cette erreur de sous-estimation, ce qu'on a appelé la grippette, la grippounette au début, vous avez même des groupes WhatsApp, vous, avec vos collègues, vous continuez à appeler ça la grippounette. C'est notre groupe WhatsApp à l'intérieur du service. – Oui, la grippounette, il s'appelle le groupe. Tout le monde l'a faite, cette erreur-là, de ne pas prendre assez au sérieux, assez vite ? – Disons qu'il y en a qui l'ont fait plus que d'autres, et puis il y en a qui se sont enfoncés, y compris sur votre chaîne, on a vu des experts, ou des prétendus experts, expliquer que la grippe, mais y compris les autorités américaines, on va prendre hors de France, les autorités américaines, moi quand je faisais mes cours au mois de janvier sur le Covid, j'avais une diapo américaine qui raillait le fait qu'il n'y avait pas de décès du Covid, et qui avait 15 000 morts de la grippe. Comme vous voyez que c'est le pays le plus endeuillé du monde, les États-Unis, 170 000 décès, le pays le plus endeuillé du monde, et qui a fait des erreurs successives. Donc on n'est pas les seuls. Après, il y a les erreurs politiques. Voilà, ça c'est une chose, et puis il y a les erreurs scientifiques. – Alors il y a des erreurs scientifiques et politiques. Et que le professeur Raoult, vous l'appelez le savant de Marseille, et vous dites, bon ben lui, il a pollué le débat, il a clivé la société française, il a été soutenu par des politiques en France, comme Christian Sosy, comme Donald Trump aux États-Unis. Vous êtes assez sévère avec lui. – Au début, c'est ce que j'explique, je ne voulais pas en parler. Mais comment on peut faire un livre sur ce qui s'est passé sans parler de l'hydroxychloroquine ? Parce que l'hydroxychloroquine, c'était une bonne idée transformée en crise et en drame, finalement. Il faut y avoir un drame de l'information et de l'information scientifique, et ça fait énormément de mal à la culture scientifique. Donc voilà, ceci dit, ce livre fait plus de 300 pages. – Oui, mais n'empêche qu'il y a quelques lignes salées. – Je sais que ça intéresse beaucoup les journalistes, mais bon voilà, ce n'est pas un livre qui répond au professeur Raoult. Je pense qu'il est assez grand pour se défendre lui-même, mais la situation a été catastrophique. – Vous avez remarqué qu'on ne l'entend plus, non ? – Oui, enfin bon, après, il y a un moment aussi où il faut un peu revenir dans la raison, et je pense qu'on est allé trop loin dans cette histoire-là, et ça fait partie des choses, vous dites, est-ce qu'il y aura des procès ? Mais je ne sais pas, il y aura sûrement des procès, mais il y aura aussi des commissions d'enquête, elles sont en cours, et puis il y aura aussi à clarifier dans cette profession large qui s'occupe des maladies infectieuses, parce qu'il n'y a pas que les infectiologues qui s'occupent du Covid, il y a les réanimateurs, il y a les services d'urgence, il faudra comprendre comment on est allé aussi loin, je dis on, vous et nous, et lui, dans cette histoire d'exoxy-chloroquine qui a pris une ampleur complètement démesurée et très péjorative. – Non mais c'est pour ça que je citais votre phrase, on s'est tous beaucoup trompés. – Sous-titrage Société Radio-Canada –